Bienvenue dans nos installations à la ferme Lutweller. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'on fait les soirs de congés, les fins de semaine, à Pâques, même des fois à fête à nos blondes, dans le temps des fêtes, bien c'est ici que ça se passe. Si jamais vous nous cherchez, on est au garage. On est à une semaine du Grand Prix Trois-Rivières qui est la prochaine étape sur le circuit NASCAR Pintees. L'équipe est prête, c'était notre dernière journée de préparation au garage avant le Grand Prix Trois-Rivières. On a fait beaucoup de tests, on a eu amplement de temps de faire sortir tous les petits bobos, les ajustements devaient être au rendez-vous, ça fait qu'il reste juste aux pilotes à faire sa job. Quand je parle que le pilote doit faire sa job, bien, tu sais, il y a des tâches vraiment, vraiment, vraiment méticuleuses qu'un pilote doit faire. Puis, bien, mon chef d'équipe Éric s'assure que ces tâches-là soient faites à merveille. À la dernière course, on a eu des ennuis moteur, on en a parlé. Bon, on a réglé le problème, on a changé le moteur. Alors, le moteur a fait certains des ajustements. Moi, je suis aucunement un gars de moteur, mais loin de là. Il y a un enfant, par exemple, que tu sais, j'ai remarqué, il y avait encore un drôle de son. Mais les gars m'ont dit, ben non, Jocelyn, regarde, tout est correct. Peut-être qu'en vieillissant aussi, il a peut-être besoin d'un appareil, mais j'étais pas sûr. L'autre fois, je rentre dans le garage et écoute, les gars me disent, ah, tu sais, l'huile, c'est important dans un moteur, c'est pis ça. J'ai bien beau croire que c'est important, là, bien, un moment donné, il y a des limites. Ah, celle-là, c'est la bonne. Ouais, Jocelyn, c'est la bonne. Souvent, les gens m'ont demandé, tu sais, Jocelyn, comment ça a commencé ta passion pour la course? Tu sais, il y a plusieurs façons de commencer à faire de la course. À un moment donné, tout le monde y va avec leurs moyens pis avec ce que tu trouves dans les alentours. Mais ils m'ont dit, Jocelyn, l'important, il faut faire des tours. Fait que c'est ça. J'ai fait des tours, j'ai fait des tours, puis j'ai fait des tours. Tout le monde peut faire sa préparation comme qu'il veut, mais moi, ils m'ont tout le temps dit, l'important, c'est de visualiser. Bien, ici, ton garage, là, tu sais, c'est un peu comme dans Days of Thunder. On est sur une ferme, tout est pas mal propice à ça. Bien, on a un mur des champions. C'est toutes des médailles qui, tu sais, nous autres, sur le moteur, des chevaux, il y en a une tonne. Mais ces médailles-là, chacun des chevaux a gagné une à une. Fait qu'on s'inspire de ça. Une chose importante dans les courses, là, bien, c'est de voir le drapeau vert pis le drapeau à damier. Pis ça, c'est quelque chose, là, le noir et le blanc, c'est quelque chose qu'on se doit de visualiser. Un jour, je vais être le premier à le voir, mais sinon, en attendant, bien, tu sais, je visualise le noir pis le blanc comme que je peux. Je vais vous montrer. On a trouvé de la relève pour le 77. Venez voir ça. Tout le monde le sait que le noir de la guerre pour aller aux courses, bien, c'est les commanditaires. Bonne nouvelle pour le Grand-Pôt Trois-Rouvières. On a Rockstar qui se joint à nous autres. Rockstar qui est un véhicule hors-route, qui est fait par Mindra, qui est livrable en trois modèles. Je vous invite à aller voir le rockstaroffroad.com pour en découvrir un peu plus. Merci à tout le monde, les fans, les commanditaires, ma famille, toute mon équipe de course. Merci de nous supporter. N'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Jf77 sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Jf77.ca Merci tout le monde. Puis, qui sait, peut-être qu'un jour, la relève sautera dans le char. Sous-titrage ST' 501 Fonds Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.